Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu et Amin. Ça y est, nous sommes au quatrième semestre d'émanche du Carême, c'est-à-dire la moitié du Carême était passée déjà. Et demain, nous commencerons la cinquième semaine du Carême. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Saint-Maritaine. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. La Saint-Maritaine, c'est l'image du chèque du tout-homme qui a besoin de vivre une relation vivante avec le Seigneur. Nous tous, nous cherchons de nombreuses, par de nombreuses façons, les bonheurs. Et nous ne le trouvons pas. Une seule vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre salut. C'est lui notre bonheur. C'est lui notre paix. C'est lui notre joie et notre sainteté. C'est lui qui est assaisi, foule au biais des rayons du miel. Mais c'est lui qui a faim, trouve doux tout ce qui est amer. Regarde avec moi aujourd'hui cette femme qu'il était pécheresse, mauvaise. Dans une société refusée, la société des Samarites était refusée. Il n'y a pas de mélange entre les Juifs et les Samarites. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que c'est les Samaritains. Les Samaritains, c'est des gens mixtes. Entre les Juifs et les nations, les païens. C'est lui, quand il y a un Juif, il s'est marié avec un autre non-Juif. Il ne peut pas rester avec les Juifs. Il va à la Samarie et pour ça on l'appelle Samaritain. Il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Et les Juifs concédaient les Samaritains comme des gens impurs. Même, excusez-moi, quand ils passent dans la rue. Et s'ils voient de loin un Samaritain, ils crochent par terre. Il était une femme pas aimée dans une société refusée par les Juifs. Mais le seul qui a voulu d'elle, c'est le Seigneur. Et le seul qui a cherché à faire un dialogue avec elle, c'est le Seigneur. Il est venu à midi. Il ne peut pas venir les matins. Normalement, les femmes les cherchèrent les matins. Tout ou les soirs avec le coucher du soleil. Mais elle, comme elle était connue comme une femme pécheresse, elle n'osait pas venir avec toutes les femmes les matins. Elle vient à midi avec le soleil. Et le Christ aussi. Il a marché long, long, long. Chemin. Long chemin pour arriver à ce puits-là, le puits de Jacob. Pour cet homme. Pour elle, spécialement. Et le rencontre de la Samaritaine avec le Seigneur, c'est une invitation pour toi et pour moi de rencontrer le Christ tous les jours dans notre vie. Et, croyez-moi, cette femme, elle avait soif. Vraiment soif. Ce n'est pas le Christ qui était soif, c'est elle. Et toujours, mes amis, la soifée de ses biens, de ses vains mondes, et de ses convoitises, reste toujours soifée. Vous voyez, cette femme, elle était mariée cinq fois. Et toujours soif. Soif pour les hommes. et le sixième dans les bichets, il y va son mari. Il vit avec lui dans les bichets. « Si nous voyons l'autre, l'autre aussi. Elle a volé la terre fertile, le Jordan. Et, est-ce qu'il était satisfait ? Pas du tout. Il restait toujours soif. Assoifée de ses bas mondes, nous connaissons tous les fins de l'autre, et ce dôme Goumour, et qu'est-ce qui s'est passé à ses filles, à lui, et les malheurs qui sont arrivés à l'autre. Dina, il y a une fille qui s'appelle Dina, c'est la fille de Jacob. Elle était assoiffée aussi. Elle dit, toutes les filles sortent le soir. Elle va en boîte ou des scots, je ne sais pas, à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque. Mais elle était jalouse. Elle a dit, « Moi, pourquoi moi aussi, je viens sortir comme toutes les filles du monde ? Moi, pourquoi moi, je reste à la maison ? J'ai soif. Je veux voir ce qui se passe dans le monde. » Et le résultat, il a perdu sa virginité, il a perdu sa beauté avec les garçons qu'il s'appelle Chim et il a perdu toute l'honneur de sa famille. Elle restait toujours soif. Salomon, Salomon, il avait tout, l'argent, l'or, les femmes, les ce qu'il a, les palais, tout. mais il a senti à la fin de sa vie qu'il est toujours soif. Il a dit ces phrases très connues, « Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil ? » Salomon, qui était le plus riche du monde, il a resté toujours soif. Alors, celui qui soif, celui qui a soif de ses bas-monde, croyez-moi, il restera toujours soif. Et c'est le plus joli aujourd'hui, c'est le Christ qu'il demande à la Saint-Méritaine et lui dit, « Donnez-moi à voir. » C'est le Christ, Dieu, qu'il a montré à cette femme, c'est lui qui a besoin d'elle. Le Christ appelle aujourd'hui tous les hommes qu'ils sont perdus, tous les hommes qu'ils sont dans l'angoisse, les malheurs, tous les hommes qui posent beaucoup de questions, nous tous nous posons beaucoup de questions dans nos têtes. Tous les hommes qui cherchent la vérité, toutes les hommes qui cherchent le bonheur. Le Christ, il veut le peu qu'il y a. Il veut dire aujourd'hui à la Saint-Méritaine, « Donnez-moi l'eau. » Cette eau-là, quand on boit cette eau, après deux heures, on restera toujours soif. Mais moi, c'est le Christ, je vais te donner l'eau que tu ne seras jamais soif si tu les bois. Et pour ça, aujourd'hui, le Christ nous demande le peu de ce qu'on peut donner à lui. Même c'est trop peu et devant le monde, c'est rien. Mais le Seigneur prend le rien, le nul, pour le transformer en vie éternelle. Et pour ça, mes amis, chaque miracle le Christ a fait, il a demandé le peu qu'il a l'homme. Pour ressusciter Lazare, il a dit enlever le rocher. Pour donner la foule à manger, il avait besoin de cinq boissons de bain. Pour guérir, c'est lui qui avait la main sèche et lui dit « il tend ta main ». S'il n'a pas donné sa main, il ne sera jamais guérir. Le Christ veut le peu que tu as pour faire les miracles après. Et nous sommes tous faibles. Nous n'avons rien. Hors de lui, on ne peut faire rien. C'est lui qu'il fait tout pour nous. Et pour ça, il demande des lots à la Samaritaine, il demande notre vrai péché, notre vraie vie pécheresse pour nous donner les barbons et les saluts. Nous allons voir ce qui s'est passé à cette femme. Alors, nous voici au puits avec Jésus, avec cette femme, la Samaritaine. cette femme qui était méprisée des Juifs comme les habitants. Mais les Christ veut d'elle. Et pour ça, dans l'Église, il y a un sacrement magnifique. Un sacrement, c'est la bénitance et la confession. Et la confession, c'est très, très important. ce dialogue-là entre Jésus et la Samaritaine, c'est une sorte de confession. Parce qu'il a confessé, quand même. Quand il lui demande de vous appeler ton mari, il a dit je n'ai pas de mari. Il lui dit, tu as bien dit. Parce que tu y avais Sainte-Marie et c'est lui-là que chez toi il y va ton mari. c'est une sorte de confession. Il est venu au puits de Jacob malade mais il est sorti guéri. Il est appelé à tous les gens des Samaritains de Samarie pour dire venez voir un homme qui m'a dit tout. Cette femme elle était blessée, je suis sûr. et la rencontre les Christ et après cette rencontre il était grue. Dieu seul ne se cherchait pas autre Dieu seul peut remplir nos besoins à l'infini à l'infini et il peut seul nous donner les bardons et les saluts. Et comme je dis souvent je le répète et je le répéterai toujours en France il y a 15 millions ils vont chez les psychologues et les psychiatres 15 millions français pourquoi ? parce qu'ils ont angoissé ils ont du problème ils ont quelque chose psychologique il va il reste sur un lit il parle il parle je leur donne je l'appelle drogue moi de cacher pour dormir et Abri lui dit tu viens le mois prochain à cette date il paye il va il paye il va il reste toujours là et nous qu'est-ce que nous avons dans notre église nous avons le sacrement des confessions là tu viens noir et qu'est-ce qu'il dit il dit tu sors d'ici plus blanc que la neige et là tu confesses au Seigneur et le Seigneur te pardonne par l'intermédiaire des prêtres mais tu es guéri tu as parlé tu as des conseils et tu sors plus blanc que la neige pour que ça c'est Saint-Été les babes Shemoud à tes rois il m'a dit quand j'ai passé les 40 jours il m'a dit quand vous lisez l'absolution pour les confesseurs je dis il est à haute voix pour qu'il écoute et il essayait d'ordonner complètement de ses péchés alors il n'y a que Dieu seul qui peut te pardonner c'est Dieu seul qui peut te aider dans tes angoisses dans tes problèmes dans ta vie même si ta vie il est vraiment pécheresse et très mauvaise comme la Saint-Marie-Den et vous voyez celui qui a soif de Christ il s'est sûr la soif au Christ est amené à s'abruvrir ou s'étancher sa soif il a dit qu'est-ce qu'il a dit le Christ il a dit qui boire de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif n'aura plus jamais soif il dit moi la source c'est de l'eau vive si quelqu'un a soif qu'il vient à moi et qu'il boive et pour ça symbole il dit tous ont bu les mêmes breuvages spirituels il brevient en effet un rocher spirituel qui les accompagnent et ces rochers c'était les Christ ces rochers étaient les Christ et dans l'Avocalypse il nous dit jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif si lui qui a soif de Christ c'est là qu'il peut être satisfait et croyez moi nous ne sommes pas chrétiens par l'héritage des générations si tu n'as pas des rencontres avec le Christ tu n'as pas chrétien tu seras un chrétien par les noms quand on demande les gens si tu es chrétien il dit oui j'ai été baptisé mais je ne pratique pas ici il fait des catégories la société il dit il a des chrétiens qui pratiquent que chrétiens qui ne pratiquent pas et les chrétiens ne croient pas du tout ils étaient baptisés parce que leurs parents les aient baptisés quand ils étaient petits si toi et moi nous n'avons pas de rencontre comme la Saint-Marie était avec le Christ nous sommes chrétiens par du nom c'est tout on a l'habitude de dire que je suis chrétien ou je suis copte orthodoxe ou je suis là et peut-être attention c'est dangereux peut-être on a l'habitude de dire que je suis chrétien mais tu n'as pas l'habitude de faire des rencontres avec Jésus chacun je suis sûr que le Christ il dit à tous nous comme il a fait avec le Saint-Marie je suis à la porte de ton coeur et je frappe et là le Christ ne viole jamais notre liberté c'est ça la beauté du christianisme il ne viole jamais notre liberté il dit c'est lui qui ouvre j'entre et je dîne avec lui et lui avec moi et c'est lui qui n'ouvre pas Seigneur il dit je reste toute sa vie frappée à la porte de son coeur et s'il n'ouvre pas il est perdu il perdra la source l'eau vive la vie éternelle et pour ça mes amis aujourd'hui c'est la moitié des carèmes demande-toi est-ce que tu avais pendant les carèmes des rencontres avec les Christs est-ce que tu as parlé avec les Christs comme il a fait la Samaritaine ou toujours la routine on va à l'église on retourne de l'église peut-être j'ai pris à la maison mais j'ai lu comme ça la tête perdue le coeur loin et pour ça dans la messe on demande où sont vos coeurs nous crient le son vers le Seigneur nous crient fort peut-être avec les langues mais est-ce que c'est vrai notre coeur est l'église le Seigneur aujourd'hui le Christ nous demande une seule chose tu veux faire une rencontre avec moi tu veux être mon ami tu veux être mon fils ou tu ne veux pas je t'appelle comme il a marché beaucoup pour arriver à cette femme pécheresse refuser mépriser pas aimer mais lui sauf qu'il a aimé il t'aime le Seigneur il t'aime vraiment il a donné son sang pour toi chacun de nous il a une goutte de sang de Christ n'oublie pas ça il nous aime même si tu es noir parce qu'il te repère c'est lui seul qu'il peut te rendre blanc plus blanc que la luge à lui le gloire éternellement amine il t'aime